ok donc ici dans l'exercice 2 qu'est ce qu'on nous donne? on nous donne cet algorithme comme vous pouvez le constater et puis on nous demande toujours le résultat après exécution donc ce que je fais je vais créer un nouveau dossier où je vais enregistrer avec le nom exo2.py et par la suite je vais recoller donc je ne vais pas oublier que ici ce sont les égalités qui remplacent l'affectation en Vuitton bien sûr et donc que nous donne cet algorithme déjà ici on nous dit que AA affecte la valeur 5 donc c'est à dire que AA affecte la valeur 5 par la suite on nous dit qu'A B on affecte la valeur croix par la suite A à C on affecte la valeur A plus B donc c'est à dire 5 plus croix par la suite A on écrase l'ancienne valeur pour mettre la nouvelle valeur qui est 2 et A on écrase l'ancienne valeur qui est 8 ici regardez ici nous avons 5 plus croix qui vaut 8 bon ici on va l'écraser pour mettre plutôt B moins A or B c'est quoi c'est croix et A c'est quoi c'est 2 donc c'est à dire A c on va affecter on va affecter croix moins 2 donc qui va valoir 1 donc à la fin de l'exécution on aura A qui va nous donner A au départ A qui va nous donner 2 on aura B qui va nous donner B qui va nous donner 3 et on aura C qui va nous donner C qui va nous donner 1 bon essayons de l'afficher plus clairement et afin de mieux comprendre de quoi il est question donc ici j'affiche déjà A par la suite je vais afficher aussi B et du même je le ferai pour C voilà lorsque je l'exécute qu'est-ce que cela nous donne d'abord ici je l'exécute et résolue 2 on me dit qu'il y a une erreur au niveau de A et lui il n'a pas de signe donc je le réenregistrer puis je vais effacer tout ça pour que ce soit plus propre et je l'exécute bon vous voyez on nous dit A vaut bien 2 B vaut croix et C vaut 1 donc c'est tout concernant l'exercice 2 je vous donne rendez-vous pour l'exercice 3 dans une prochaine vidéo merci